hello coucou comment ça va j'espère que vous allez bien donc voilà on va continuer la suite je vais vous donner des nouvelles par rapport à où on est ou qu'est ce qui se passe voilà on va dire un petit état des lieux donc si vous m'avez suivi dans les dernières vidéos donc nous devions partir en malaisie finalement vous connaissez tous la situation actuelle ça s'est aggravé donc du coup il ya eu la fermeture des frontières heureusement pour nous on n'avait pas encore envoyé les affaires du coup regardez donc les vidéos on a trouvé un endroit où stocker nos affaires en attendant et donc nous sommes actuellement dans un airbnb on change de main on est dans un airbnb donc là on est resté deux semaines dans cet airbnb ce qui est embêtant c'est qu'à singapour il n'y en a pas tant que ça il y en a franchement il y en avait genre 5 6 et ça a été hyper difficile de trouver un airbnb pour un mois complet puisqu'on voulait faire un mois et il n'y avait vraiment pas moyen donc du coup on est deux semaines ici et deux semaines dans un autre airbnb celui que je vous ferai découvrir donc demain du coup je vais vous montrer un petit peu où est ce qu'on a squatté là ces deux semaines maliam t'aimes bien cet appartement t'aimes bien cet appartement comment on l'a choisi pour le coup on l'a choisi par rapport aux disponibilités tout simplement à la taille quand même puisque on voulait un deux chambres pour que pour qu'amette puisse isoler pouvoir bosser et donc je voulais quand même un living room un salon un peu spacieux pour pouvoir faire bosser les filles travailler avec les filles et la dernière chose qui était vraiment importante pour moi c'est ça 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 sauve ce balcon le balcon puisque franchement en période de confinement je trouve quand même que ça fait du bien de respirer de l'air frais en plus moi le balcon les enfants jouent dans le balcon des fois on fait les devoirs dans le balcon des fois on reste tout simplement dans le balcon et c'est vrai que ça fait du bien d'avoir un peu cette connexion avec l'extérieur d'avoir le sentiment qu'on peut ouvrir quelque chose en grand et qu'on puisse profiter de la vue et du ciel etc il y a énormément de personnes qui m'ont contacté en me disant Hasna est-ce que c'est reporté pour la Malaisie ? est-ce que tu as je comprends pas que vous que vous avez décidé de rester à Singapour est-ce que c'est à cause du coronavirus plein de questions comme ça ok on a eu cette opportunité la Malaisie c'est juste à côté qu'est-ce qu'on fait en sachant qu'on en fait c'est difficile dans cette situation de on peut pas prévoir sur du long terme donc là on s'est dit à court terme puisque là dans la situation actuelle franchement on peut on peut pas parler de dans six mois ou dans sept mois ou dans huit mois on sait pas du tout comment ça va évoluer on s'est dit là en tout cas à l'heure actuelle ce dont on a besoin c'est de stabilité on a besoin de stabilité surtout avec des enfants on a trois enfants un bébé deux filles voilà on a besoin de stabilité et franchement déjà rien que de faire le déménagement ça nous a fatigué le fait de faire deux semaines dans un rb nb à changer d'rb nb machin et le fait surtout de devoir laisser nos affaires stocker attendre voyez le fait de cette attente comme ça on s'est dit non en fait ce qu'on va tout simplement faire c'est rester à singapour on va rester à singapour voilà on va rester à singapour singapour donc du coup je vous ai filmé mais on a fait des recherches d'appartement etc et tout je vous montrerai tout ça plus tard mais voilà franchement pour nous en tout cas c'est la meilleure des solutions à l'heure actuelle moi personnellement j'en suis convaincue qu'il y a un bien derrière les choses qui vous arrivent peut-être des fois sur le coup vous dites punaise machin et tout ça mais non franchement là pour le coup sincèrement j'ai dit à med pour nous c'est la bonne décision de rester ici pour le moment et maintenant franchement si l'opportunité se reproduit c'est bien si elle ne se reproduit pas c'est bien aussi voilà allez je vous montre un petit peu l'endroit donc ça c'est la chambre qu'on squatte avec amed et haroun le lit il est pourri franchement je vous assure le lit il est pourri mais un truc de dingue j'ai dû mettre trois couettes pour essayer de faire une petite épaisseur alors c'est je vais pas vous mentir quand on arrive à singapour il n'y avait pas de on avait un quand on arrive à singapour on n'avait pas de meubles et en fait on avait acheté un lit et c'est exactement celui là il coûtait pas cher c'est le lit qui vous casse le dos vous voyez vous avez mal au dos vous êtes je préfère dormir par terre sincèrement mais bon je ne le fais pas parce que j'ai raloune et tout mais voilà en tout cas donc pour pour le lit Toilette salle de bain attendez 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 franchement moi j'ai pas compris le délire j'ai pas compris le délire ceux qui ont fait cet appartement je sais pas ce qu'ils ont foutu parce que regardez le toilette il est ouvert vous voyez c'est transparent ok allez une belle baignoire on va dire avec une belle vue je comprends mais la genre tu es dans le toilette et tu as ton mari qui dans le lit ou dans la chambre en train de bosser ou en train de s'habiller je trouve ça vraiment pas pratique ok donc la terrasse je vous la montre après il y a Harun qui est hyper fou fou thank you thank you oh ça y est je vous manquais déjà ok viens mon bébé oh viens mon amour de petit garçon oh tu dis bonjour je t'aime alors ici nous avons un toilette ouvre la porte Harun ok voilà donc ici un toilette bon j'ai fermé le truc mais donc il y a une deuxième douche douche toilette tout simplement ici nous avons la chambre des filles Ahmed la squat pour l'instant puisque donc il y a juste un lit c'est tout blanc il y a juste un lit mais rien du tout un lit voilà donc en ce moment Ahmed il bosse ici la plupart du temps voilà il y a une garde-robe ici où j'ai mis les vêtements des filles ici maman 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 Nous avons donc le salon Ok je vais filmer de l'autre côté Ça va être plus simple On va reprendre du début ça va être plus simple Oui ça c'est le porte de bébé de Haroun Ouh là je sors Il y a la poussette Voilà en gros vous arrivez là Vous arrivez là Donc là j'ai la petite étagère Je mets les sacs des filles Donc voilà vous avez en gros le salon Donc le fauteuil je vous avoue qu'il est Papa il est dans votre chambre en train de bosser Donc il y a ce fauteuil Franchement il est pas confortable du tout C'est un canapé lit en vrai En fait c'est un canapé lit Mais il est vraiment pas confortable du tout Petite télévision Un petit meuble Alors ici j'ai un petit porte-manteau Ça c'est pratique Je mets ma robe pour prier Mon petit foulard Donc là Je crois que c'est l'endroit que je préfère dans l'appartement C'est la terrasse Parce qu'on squatte ici comme je vous disais C'est vraiment une grande terrasse Vous voyez Elle est longue En fait elle est pas grande Elle est longue Ok Comment on écrit dinosaure ? Comment tu écris dinosaure ? Non je vais te l'aider On va le faire ensemble Tu tiens ? Montre-moi D Alors oui Le D Elle veut dessiner un Rania elle aime bien dessiner Et donc elle cherche des modèles Tu cherches le D Non ça c'est Rania c'est lequel ça ? Le D Ici D D Ensuite après c'est quoi ? D Non D D Après c'est quoi ? I Ouais Après ? N N N N Le N Bah tu cherches Ouvre les yeux Tu vas le trouver Le balcon Le balcon T'aimes bien le balcon ? Ouais moi aussi je l'aime bien le balcon Voilà Les vêtements en train de sécher Alors vous avez ici ces panneaux qui sont sympas Pour avoir un peu de privacy Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a pas grand chose En fait voilà On a ici une petite table carrée Je la mets toujours sur le côté Parce que j'ai toujours peur qu'en jouant Ça c'est les dessins des filles Elles ont fait ça ce matin Enfin elles ont fait ça oui le matin Alors on continue On a ici cette chaise bébé c'est la mienne Je l'ai gardée avec moi Et heureusement ça sauve la vie On a ici donc une table avec 4 chaises Pour manger Et là on a une mini mini cuisine Bon je vous avoue que c'est un peu le C'est le boxon Parce que demain on change Donc du coup Oui j'ai ici deux sacs qui courent Qui est à plein Avec mon nécessaire Vous voyez ma gamelle Ma cocotte Ici j'ai du riz J'ai de l'huile d'olive Bon bref ça c'est tous les trucs que j'utilise Et donc en gros on avait cette petite cuisine Avec la machine à laver Bien pratique avec des enfants Un petit micro-ondes Une bouilloire Ah ça c'est super aussi Comment on appelle ça ? Pour faire cuire le riz Je sais plus le nom Voilà Toute la vaisselle Vraiment il y avait tout ce qu'il fallait Ça c'est ma petite cafetière italienne Je la laisse ici parce que je l'utilise quand même plusieurs fois par jour Donc il y avait un four qui fonctionne Donc du coup j'ai pu faire des choses au four Ça c'est super Et franchement il y avait tout ce qu'il fallait Niveau matériel de cuisine Même beaucoup plus que ce que j'attendais Voilà Après bon ça c'est le frigo Ça c'est aussi sympa Voilà pour le petit Airbnb qu'on avait Donc c'est deux semaines Que je trouve correcte franchement C'est ce Airbnb Surtout le lit Il massait mon périnée Il massait ton quoi ? Il massait mon périnée J'ai compris mon périnée Donc voilà pour Aaron il a jeté ? Oui Airbnb voilà pour ces deux semaines Ben écoutez vous aurez la suite des aventures J'espère en tout cas que de votre côté tout se passe bien Que vous êtes bien chez vous Je vous fais plein de bisous Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Bye Bye Sous-titrage ST' 501